Vous êtes historienne spécialiste de l'extrême droite, auteur du livre Le Front National de 1972, à nos jours le parti Les Hommes et les Idées. Stéphane Vaniche, bonsoir. Vous avez également écrit un livre, vous êtes professeur associé en communication politique à Paris S. Créteil et vous êtes co-auteur avec Cécile Alduit du livre qu'on voit apparaître, Marine Le Pen, prise au mot. Guillaume Tabard du Figaro, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef éditorialiste politique au Figaro et Nicolas Prissette, journaliste au JDD, au journal du dimanche. Bonsoir, spécialiste du FN. Jean-Marie Le Pen a donc été suspendu. Ce soir, il n'est plus adhérent de fait du Front National et une assemblée générale extraordinaire va se tenir dans les trois mois pour supprimer le statut de président d'honneur du FN dont bénéficie Jean-Marie Le Pen. Ce matin, les propos du fondateur du Front National avaient été donc désavoués par le bureau politique du parti. Tout d'abord, avant de vous entendre, je voudrais qu'on écoute la réaction ce soir de Jean-Marie Le Pen. C'est exprimé évidemment sur e-télé. Écoutez. Je considère que c'est une félonie et je souhaiterais que la présidente du Front National se marie au plus tôt pour pouvoir ne pas garder le même nom que moi. Oui, j'ai horreur des félons. Je pensais que ces gens-là étaient plus intelligents et plus prudents. Je suis toujours président d'honneur. Je suis président d'honneur adhérent suspendu. C'est une solution bâtarde. Les Français vont peut-être penser qu'il y a des choses plus importantes à faire que de changer de nom ou de changer de référence. – Guillaume Tabard, comment est-ce que vous analysez cette réaction de celui qu'au FN en surnomme le Menhir ? – C'est prévisible. C'est vrai que la décision est quand même violente. La suspension, quasiment l'exclusion, ça revient à ça. Le fait qu'on sache aussi qu'il y aura une réforme des statuts au moins du parti pour qu'il n'y ait plus de président d'honneur. Clairement, Marine Le Pen a voulu refermer et refermer définitivement la page Jean-Marie Le Pen au FN. Et en même temps, ça clôt la crise récente, mais ça clôt l'histoire du FN et ça clôt quand même plusieurs décennies de vie politique. Car Jean-Marie Le Pen, c'est quand même, il avait été élu député pour la première fois il y a 60 ans. Il a créé le FN il y a un peu plus de 40 ans. Et il a, à sa manière, structuré la vie politique de ces 30 dernières années. Donc c'est quand même quelque chose d'assez historique qu'on est en train de vivre et qui se clôt de manière très brutale et très violente. Pour vous, c'est un feuilleton qui se termine. Valérie Gounet, vous êtes d'accord ? Je ne suis pas certaine que le feuilleton se termine maintenant. Moi, ce qui me marque, c'est le vocabulaire que Jean-Marie Le Pen emploie, c'est-à-dire le terme félon. Cet adjectif, ce mot qu'il a employé au moment de la session maigrettiste en 98, qui était quand même une des coupures de l'histoire du FN quand Bruno Maigret a décidé de s'émanciper de Jean-Marie Le Pen. Il faut attendre, évidemment, que cette suspension ait été inentendue, selon moi. Mais il faut attendre parce que Jean-Marie Le Pen n'a pas terminé son histoire et ça, j'en suis assez persuadée. Nicolas Prisset, Jean-Marie Le Pen, on l'a entendu sur ITV, parler de solutions bâtardes. C'est un entre-deux qu'a décidé le FN ce soir et Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen ? Ce n'est pas du tout un entre-deux, en fait. Là, la décision qui a été prise par Marine Le Pen et qui a été validée par ses proches, réunie en conseil exécutif sous forme de comité disciplinaire, ce n'est pas du tout un entre-deux. C'est une décision qui est assez forte. Elle n'était pas tout à fait prévue parce que... On parlait d'une exclusion. Il n'est pas exclu du FN ce soir. Il avait eu l'hypothèse d'une suspension de son statut de président d'honneur. Mais là, ce qui se passe, c'est de fait une exclusion du parti jusqu'au moment où Marine Le Pen va solliciter les adhérents du FN pour savoir s'il faut ou pas supprimer son statut de président à vie qu'il avait obtenu en 2011 au moment où il avait passé le relais du parti à sa propre fille. Et donc, cette décision, elle intervient sous forme de paroxysme de la crise entre le père et la fille puisque ces derniers mois, leur confine a cessé de monter en tension. Mais elle intervient pas tout à fait par hasard dans l'histoire parce qu'elle vient à un moment où le FN enregistrait des succès électoraux, en tout cas en pourcentage de voix, un niveau qui n'avait jamais atteint. Et on peut se demander si le plafond de verre qu'on a évoqué lors des précédentes élections, notamment au départemental, n'est pas le but que Marine Le Pen essaye maintenant de dépasser. Et en écartant son père, elle, semble-t-il, fait le pari que son FN sera définitivement dédiabolisé, cela restera approuvé évidemment, et qu'elle pourra franchir cette dernière marche, la marche vers l'accession au pouvoir, qui est l'histoire qu'elle raconte à ses électeurs et à ses militants. Elle va tenter de créer un parti pour Marine Le Pen alors que le parti aujourd'hui est fait pour Jean-Marie Le Pen. Mais je crois qu'on vérifie une situation qui était déjà entrée dans les faits. Il y a des sondages récents qui m'ont frappé, un de BVA et un de DOXA, qui indiquent que 87% des sympathisants du FN, du cœur de cible le péniste, qui souhaitaient que Jean-Marie Le Pen prenne sa retraite. Et en matière de bonne opinion, Jean-Marie Le Pen ne fait plus que 28%, là où Marine Le Pen est à 95% et Marion Maréchal Le Pen à 92%. Donc la rupture entre le parti, ses adhérents, son noyau dur et le fondateur, elle était en fait déjà actée. Et je pense que c'est pour ça aussi que Marine Le Pen n'a pas hésité à aller aussi loin, aussi radicalement dès maintenant. C'est qu'elle sait qu'elle ne risque pas, bien sûr une scission, mais qu'elle ne risque même pas une crise interne dans son parti. Car ça y est, le parti aujourd'hui, il est intégralement avec elle. – Stéphane Vanich, spécialiste de communication politique, comment est-ce que vous jugez cette gestion de la crise avec votre point de vue de communiquant ? – Il y a une belle mise en scène dans le sens où on a un happening, on a quand même tout pour faire, je dirais, un drame. Et on a bientôt le dénouement du drame, entre guillemets, avec l'exclusion de Jean-Marie Le Pen. Mais il faut faire attention sur le fond, les différences entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen ne sont pas aussi grandes que cela idéologiquement parlant. Quand on a analysé l'ensemble des discours de Marine Le Pen, la surprise a été que tous les référents de l'extrême droite, la décadence, ni gauche ni droite, étaient présents comme pour Jean-Marie Le Pen. La seule différence, c'était en effet l'absence d'antisémitisme et l'absence de vision biologique de la société. – Ce n'est pas rien. – Ce n'est pas rien, mais c'est juste, globalement, historiquement, c'est la différence historique entre Hitler et Mussolini. Donc c'est un peu ça quand même sur le fond. Donc il faut faire attention parce que là, il y a un effet médiatique et un effet communicationnel très fort. On abat, entre guillemets, le méchant, l'historique, celui qui n'a pas compris la modernité, celui qui n'a pas compris qu'il fallait faire autrement vis-à-vis de la société française. Mais ce n'est pas pour ça que ce que dit Marine Le Pen, et ça s'est très bien vu au 1er mai, toute sa diatribe sur l'immigration, sur la mondialisation, ce n'est pas pour ça que le Front National devient un parti démocratique. – Valérie Gounet ? – Oui, et en même temps, il faut bien savoir que Jean-Marie Le Pen est tout de même fédérateur au sein du Front National, au sein de la base du parti. C'est une figure qui est fédératrice pour plein de raisons. C'est une personne qui a confondé un parti politique en 72, c'est une personne qui l'a construit, et c'est une personne aussi qui a une méthode politique, une communication qui fait que certains militants l'apprécient. Il a des marqueurs fondamentaux. – Très concrètement pour vous, ce soir, la vieille garde du Front National n'est absolument pas réduite au silence. – Écoutez, quand on essaye d'entendre Bruno Golnisch, par exemple, qui représente quand même le courant l'openiste, il est pratiquement inaudible. Il faut bien être clair, c'est-à-dire qu'il tente, et depuis des années, ça ne fait pas que depuis aujourd'hui, de se faire entendre, et il ne se fait pas entendre. Alors, la vieille garde du Front National, c'est-à-dire Golnisch, Arnautu, etc., ces personnes qui ont participé au premier Front National, non, ils sont, je vous le redis, inaudibles. Mais par contre, j'insiste sur le fait que, selon moi, l'ancien président du Front National continue à être fédérateur au sein de la base du parti, et que Marine Le Pen devrait prendre en compte ce facteur. – Nicolas Prissette, j'ai une question à vous poser. Est-ce que Marine Le Pen peut se passer des pro-Gambray Le Pen ? – Alors, si on fait référence au dernier congrès du Front National qui s'est tenu à Lyon, c'est les proches de Marine Le Pen, c'est son entourage, c'est ses amis, c'est ceux qu'elle a ralliés, notamment Florian Philippot à l'occasion de la présidentielle de 2012, qui sont arrivés en tête dans le vote des militants. Et aujourd'hui, le Front National, c'est un parti qui est marinisé, si vous me permettez cette expression. Et Jean-Marie Le Pen et ses propres amis sont certes toujours présents, mais il ne représente plus qu'une minorité à l'intérieur des instances dirigeantes du parti. Alors, Jean-Marie Le Pen, on va continuer dans ce temps de parler, puisqu'il est toujours député européen jusqu'en 2019, donc il aura forcément toujours un espace dans lequel il pourra s'exprimer. Mais Marine Le Pen, elle reprend la main pour une raison à la fois de stratégie électorale pour 2017, et aussi de stratégie interne, parce qu'elle a aujourd'hui un parti qui compte beaucoup plus d'adhérents qu'il y a quelques années, et elle a sa ligne à imprimer, et elle va le faire valoir à travers le vote des adhérents dans les trois prochains mois, comme elle l'a annoncé. Ce soir, cet après-midi, le bureau exécutif a duré 3h30, 3h30. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la décision a été difficile à prendre ? Bien sûr. Ça veut dire que ça a été difficile et qu'il y avait, par exemple, quelqu'un comme Lua Lio, qui n'était certainement pas d'accord, il l'a dit d'ailleurs, pour une décision aussi radicale. Oui, bien sûr que c'est compliqué à prendre une telle décision sur un président d'honneur qui a été président du Front National pendant 40 ans. Évidemment, parce qu'ils ont bien conscience qu'il va y avoir certainement des conséquences sur cette décision. Jean-Marie Le Pen ne va pas se taire. Et il y a ce côté-là, et il y a un côté aussi par rapport à sa fille. Le Pen, c'est une famille, c'est un patronyme, pardon, et on sait bien que Jean-Marie Le Pen a déjà répudié Marie-Caroline Le Pen, qui est partie lors de la scission maigrettiste en 1998. Il semblerait qu'avec ses dernières déclarations de ce soir, il soit en passe de le faire avec Marine Le Pen. On va réécouter ce que Jean-Marie Le Pen disait ce matin, répondait à sa fille qui lui demandait de ne plus parler, j'allais dire de ce terme, en tout cas de ne plus parler au nom du Front National. Écoutez. Je n'ai jamais parlé au nom du Front National. Il me suffit de parler au nom de Jean-Marie Le Pen. C'est une référence pour un certain nombre de gens. Et ça fait quoi de ne plus pouvoir parler au nom du Front National ? Rien du tout. Je ne parle pas au nom du Front National, monsieur, depuis que je ne suis plus président. Depuis 4 ans que Marine Le Pen est présidente, c'est elle qui parle au nom du Front National. Moi, je parle au nom de Jean-Marie Le Pen. Donc, qu'est-ce que vous ressentez, monsieur ? Sévane Vaniche, qu'il soit exclu, suspendu ou autre, Jean-Marie Le Pen va continuer à parler. Oui, bien sûr. Puis Jean-Marie Le Pen, c'est une marque. Donc, du coup, en effet, il a raison quand il dit « je n'ai pas besoin d'être président pour pouvoir parler en mon nom et puis au nom même du Front National de manière indirecte ». Tant qu'il vivra, tant qu'il aura envie de parler, il pourra parler et il sera audible. Ça, ça me paraît évident. Et le fait qu'il ait été suspendu parce qu'il a réétiré le détail des chandises, mais ça fait quand même des dizaines d'années que ça dure. Et moi, je pense que Marine Le Pen a pris le prétexte pour mettre un point final à l'ancien Front National parce qu'elle veut capter le pouvoir, elle veut arriver au pouvoir. Elle sait qu'avec ce type de phrases, elle ne pourra jamais y arriver. Jean-Marie Le Pen ne va pas être plus dangereux à l'extérieur qu'à l'intérieur ? La bête est blessée. Avant de répondre à cette question, je voudrais justement revenir sur ce que Stéphane Vaniche dit. Oui, c'est assez primordial, je crois, justement dans la rhétorique frontiste. C'est-à-dire qu'à partir du congrès de Tours en 2011, quand Marine Le Pen a pris la présidence du Front National, le marqueur antisémite, qui est un des marqueurs récurrents depuis la fondation du Front National, a été, on va dire, répudié par le nouveau Front National. Et ça, c'est intéressant puisque la suspension de Jean-Marie Le Pen est sur cette thématique, antisémitisme et négationnisme. À partir de 2011, ils ne veulent plus en entendre parler parce que justement, ils savent que s'ils se prétendent à vouloir être un parti de gouvernement. On ne peut pas être antisémite et négationniste et prétendre aspirer à être un parti de gouvernement. Donc là-dessus, c'est vraiment important qu'ils aient pris ce prétexte, je pense, pour suspendre Jean-Marie Le Pen. Après... Est-ce qu'il est plus dangereux à l'extérieur qu'à l'intérieur ? Je pense qu'il peut y être. Est-ce qu'il pourrait créer une nouvelle formation ? Oh non, je pense pas. On n'en est pas là. Vu son âge, vu ce qu'il est... Non, on n'en est pas là du tout. Il ne va pas créer une autre formation. Mais il peut être, entre guillemets, dangereux par les paroles qu'il va... Le Pen est en soi un personnage. Ce que je vous dis à l'instant, il n'a pas besoin d'un statut, d'un parti pour s'exprimer. Il est parti de ces quelques assez rares personnalités politiques françaises qui existent par eux-mêmes. Donc il va continuer à parler, il va continuer à dire ce qu'il pense. Encore plus, maintenant, puisqu'il n'est tenu à aucun devoir de réserve. Mais d'abord, il y a son âge. Ensuite, le fait, je maintiens qu'y compris aux yeux des électeurs et des sympathisants du Front National, Jean-Marie Le Pen est perçu comme quelqu'un qui empêche aujourd'hui l'accession au pouvoir de leurs idées. Or, les sympathisants du Front National, ils veulent maintenant, de cette conquête du pouvoir, ils veulent arriver aux responsabilités. Et tout le travail, en fait par Marine Le Pen et qui se concrétise avec les municipales, avec les départementales, peut-être avec les régionales demain, participe de cette stratégie. Et tous, et c'est intéressant de voir que des gens proches politiquement de Jean-Marie Le Pen, comme Bruno Gollnich, ou proches affectivement de lui, comme Marion Maréchal Le Pen, qu'on n'a pas encore si ce soit, mais qui est quand même un acteur très important des mois et des années à venir, même Louis Alliot à sa manière, aurait aimé un traitement plus soft du cas de Jean-Marie Le Pen. Mais personne ne dit qu'il faut qu'il continue à dire ce qu'il dit, ou qu'il faut lui donner sa place. Tout le monde va rester au Front National de Marine Le Pen, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, c'est ce parti-là qui est la structure qui permettra d'arriver au pouvoir. Est-ce que ça va changer quelque chose dans le programme du Front National ? Est-ce que le corpus idéologique du FN va changer, Nicolas Prisset ? Alors, il y avait... Cette exclusion de Jean-Marie Le Pen. Il y avait deux verrous. Cette exclusion de Jean-Marie Le Pen, vous venez de l'évoquer, ça veut dire qu'il y a une étape de plus de suspension dans la dédiabolisation, qui est la stratégie menée par Marine Le Pen avec son vice-président, Florent Philippot. Et puis, il y a un deuxième verrou, qui est très électoral aussi, celui-là, qui est celui de l'euro. Parce qu'on se rend compte, dans les éléments d'analyse des scrutins, par exemple aux départementales ou aux européennes, que Marine Le Pen et le Front National font des scores relativement plus faibles chez les personnes âgées, à cause, notamment, de sa proposition de sortie de l'euro. Donc, il y a ce verrou-là, qui va être peut-être, peut-être, remis en discussion d'une façon ou d'une autre, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et puis, j'en ajouterai un autre, c'est celui du non. Parce que Marine Le Pen avait fait la proposition, en tout cas, son entourage avait fait fuiter la proposition, que le parti pourrait changer de nom. Son père, Jean-Marie Le Pen, s'y est fermement opposé. Là, en le mettant de côté, elle peut remettre ce dossier sur la table. Et ça sera peut-être l'une des questions que les militants auront à trancher ces prochaines semaines. Ce qui nous offre un parallèle assez saisissant avec le grand parti de droite concurrent frontale du Front National, l'UMP. Ça, c'est l'avenir du Front National. Ça va passer par un changement de nom, Guillaume Tabard ? C'est une hypothèse. Je pense que les deux hypothèses sont défendables. La première, effectivement, dire que Marine Le Pen a eu au bout de la logique de transformation radicale du parti dont elle a hérité. Mais l'autre logique, c'est de dire que maintenant qu'elle a, plus que rompu le cordon ombilical et qu'elle a établi clairement une distinction ferme avec son père, elle n'a plus besoin de changer le nom. Parce qu'elle s'appelle Le Pen. Donc, changer le nom, c'est de dire, ben oui, mon nom, je ne peux pas le changer, mais je peux changer le nom du parti. Maintenant qu'il y a eu le rupture avec le père, peut-être qu'elle peut aussi garder le nom du parti. Mais je pense que la vraie question intéressante, c'est que, et c'est aussi un élément de la normalisation du Front National, c'est que, comme tous les grands partis de gouvernement, le Front National, à son tour, va être traversé par des sensibilités, par des courants différents. Nicolas a évoqué la question de l'euro. On voit très bien que, pour faire bref, on a beaucoup parlé, vous savez, le Front National de PACA et le Front National du Nord et de l'Est. Mais c'est vrai qu'il y a deux sociologies un peu différentes. Les thèmes de l'immigration dans le Sud, les thèmes économiques dans le Nord. Et il y a deux discours économiques différents. Un qui met l'accent, quand même, sur le rôle de l'État, sur le social, pour employer un mot générique. L'autre qui parle davantage de liberté pour les entreprises. Sur les questions familiales aussi, il y en a un qui est plus attaché à la défense de la famille, de la vie, du mariage, etc. L'autre pour qui sont des questions secondaires. Bon, on voit bien qu'il y a deux lignes politiques différentes. Pour faire bref, incarné par Florian Philippot d'un côté et par Marion Maréchal-Le Pen de l'autre. Et Marine Le Pen a besoin de tout le monde aujourd'hui. Elle a besoin de tout le monde, mais je pense qu'elle ne pourra pas empêcher que ce clivage s'exprime au sein de son parti. Stéphane Vamiche, sur le changement de nom. Le changement de nom, je ne pense pas que c'est utile parce que le Front National a une histoire maintenant dans la vie politique française. En revanche, je pense que Marine Le Pen va devoir faire des choix. Aujourd'hui, elle a choisi qu'éconiquement, elle était proche de Mélenchon. Donc, globalement, avec tout un vocabulaire, grand capital, grand actionnaire. Sur son problème économique. C'est ce qu'on appelle son problème économique. Ce qui me fait dire qu'il n'est pas encore un parti de gouvernement. Le Front National n'a pas encore prouvé qu'il était un parti de gouvernement. En revanche, il y a une contradiction. Il y a la préférence nationale d'un côté. Il y a, je dirais, le gauchisme économique de l'autre. Et là, elle essaye, en termes de... C'est une stratégie de communication. Ce n'est pas une stratégie politique. C'est-à-dire qu'elle essaye de récupérer les déçus de la gauche traditionnelle. Mais c'est en pleine contradiction avec une capacité de prendre le pouvoir. Parce qu'à un moment donné, le clivage gauche-droite va se rappeler à elle. Donc, il va falloir qu'elle fasse des choix. Et pour l'instant, ils sont très loin d'être faits. Valérie Goudet. Oui. En ce qui concerne le changement de nom, il faut quand même bien redire et dire que le Front National est le seul parti politique en France qui est attaché à un patronyme. Le Pen, c'est une marque, c'est une entreprise, le Front National. Le Front National, c'est Le Pen. C'est pour ça que ce n'est pas si simple. Évidemment que le Front National peut demain s'appeler RBM ou quoi que ce soit. Ils vont voir, il peut changer de logo. La flamme peut succéder à autre chose. La flamme a une histoire du Front National. Mais si, c'est-à-dire un parti fasciste, italien... Vous voyez, il y a tout un emprunt historique qui fait que le changement de nom ne va pas être si facile. Et la filiation, le lepénisme, est très importante dans cette histoire. Oui, vous êtes historienne, spécialiste de l'extrême droite. Guillaume Tabard, il faisait allusion il y a quelques instants. Qu'est-ce qui manque au Front National aujourd'hui pour devenir un parti de gouvernement ? J'allais dire pas mal de choses. Oui. La première chose, c'est qu'il est évident en même temps que le Front National de Marine Le Pen est un parti qui est dans la continuité du parti de son père, mais qui aussi est un, entre guillemets, nouveau parti. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que c'est un parti qui n'a jamais eu autant d'adhérents. Il en revendique 80 000, il y en a un peu moins, mais il n'y en a quand même jamais eu autant. Il y a eu des succès électoraux. Mais c'est un parti qui est vierge sur pas mal de domaines, dont le domaine économique. C'est un parti qui est vierge aussi par rapport à la formation de ses militants. Vous vous rendez compte ? On est aujourd'hui avec un parti qui a 70 000 adhérents à peu près. Il en avait 20 000 avant le congrès de Tours. Il faut les former, ces gens-là. Ça veut dire qu'il faut leur donner un bagage intellectuel et idéologique. Il faut leur apprendre à parler. Donc c'est un parti qui doit avoir un apprentissage sur tous ces domaines. Mais c'est vrai que sur le domaine programmatique, il est évident, et il le sait bien, qu'il y a des lacunes, notamment sur le domaine économique. On va écouter un extrait du discours de Marine Le Pen le 1er mai. Interdire tout financement de structures cultuelles ou culturelles de pays étrangers qui soutiennent ou financent le fondamentalisme. Et donc, il faut suspendre la construction de toute nouvelle mosquée en France, car il nous faut éclaircir les conditions de leur financement. Là, je voulais qu'on réécoute cet extrait. On aurait pu en choisir d'autres. On entend une Marine Le Pen qui revient sur l'un des fondamentaux du Front National, l'islam en l'occurrence. Est-ce qu'en tuant politiquement son père, elle n'est pas maintenant obligée de durcir son discours ? Pour récupérer, pour garder les soutiens de Jean-Marie Le Pen. Le discours de 1er mai, c'est ce que j'appelais un discours de réaffirmation identitaire, de réaffirmation idéologique. Donc du coup, on a eu l'ensemble des thématiques du Front National. Justement, comme Jean-Marie Le Pen risquait à l'époque de partir... Vous avez noté un durcissement ? Alors, pas vraiment. C'est-à-dire que c'est plutôt un catalogue complet. Parce que quand on regarde le discours de Tours, du Congrès de Tours, et quand on analyse le discours de l'Université de Marseille, par exemple, dans le livre, on en parle pas mal, il est plus dur, sur le fond. Mais, en revanche, il est moins complet. Là, en l'occurrence, on a eu l'ensemble des thématiques possibles du Front National, comme si Marine Le Pen voulait dire, même sans Jean-Marie Le Pen, le Front National continue et reste sur ses fondamentaux. – Je pense que l'extrait que vient d'entendre est intéressant sur l'islam, sur la construction des mosquées, parce qu'on ne peut pas séparer le discours du Front National du discours global politique et de l'évolution globale de la société. Sur la question de l'islam, c'est-à-dire sur la question du financement de l'islam, la question de la construction même des mosquées, ce n'est pas juste le Front National qui dit qu'il ne faut pas de financement et qu'il ne faut pas de mosquées nouvelles. À l'UMP et à gauche, je vais faire un sondage au sein de l'électorat du Parti Socialiste, demander aux électeurs socialistes faut-il construire davantage de mosquées, faut-il financer l'islam de France, vous aurez un nom ultra majoritaire. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce qu'elle revient sur ces thèmes qu'elle se durcit, parce qu'une fois encore, c'est l'ensemble de la société qui s'est durci sur ces questions. Justement, Nicolas Prisset, vous voulez intervenir ? Oui, c'est-à-dire qu'elle ne s'est jamais totalement éloignée de ces thématiques-là. Elle les a rappelées assez régulièrement. Ça fait toujours partie des discours, ça fait partie des meetings, même si ce n'est pas forcément les choses qu'on met en avant journalistiquement, parce que c'est des choses qu'on a déjà beaucoup entendues et qu'on a mis en avant ces dernières années, surtout le discours économique et surtout social du Front National et de Marine Le Pen. Maintenant, sa problématique à elle, c'est qu'elle doit essayer de trouver les moyens d'être au second tour de 2017, que la compétition commence au grosso modo maintenant. On va dire que tout le monde est en train de préparer ses starting blocks et ses idées qui ne sont pas forcément connues pour tout le monde. Mais en tout cas, elle aura à faire la démonstration qu'elle peut arriver au deuxième tour. Et donc, la question, c'est est-ce qu'elle continue à marteler toujours les mêmes thèmes, de la même façon, ou est-ce qu'elle va ouvrir de nouveaux champs sur lesquels on n'a pas beaucoup entendu, par exemple l'écologie ? Valérie Gounet ? Il faut bien insister sur un fait, c'est que le Front National de Marine Le Pen est la continuité du Front National de Jean-Marie Le Pen, notamment sur les plans idéologiques. On parle de le thème porteur qui a été rebaptisé priorité nationale au lieu de préférence nationale. On va dire que c'est la même chose. Alors après, c'est vrai que l'islamophobie est aujourd'hui un vecteur qui supplante l'antisémitisme, mais ce sont les mêmes thématiques. C'est la continuité du Front National de Jean-Marie Le Pen. Il ne faut pas l'oublier, quoi. Stéphane Vanich, vous dites que les mots changent. Vous êtes d'accord avec votre... Les mots sont lissés, les mots changent, les mots sont plus acceptables médiatiquement. D'ailleurs, les journalistes accueillent bien Marine Le Pen à cause de cela. Mais sur le fond, aussitôt qu'on regarde ce que cela veut dire concrètement, on est très très proche du discours de Jean-Marie Le Pen. C'est surtout sur la stratégie de communication qu'ils se sont opposés. C'est-à-dire que Marine Le Pen a voulu être banalisée, très présente, très très présente, aussi présente que Nicolas Sarkozy dans ses grands moments. Elle est très présente dans les médias et banalisée alors que Jean-Marie Le Pen voulait être plus rare mais surtout plutôt scandaleux. Et donc là, c'est une confrontation stratégique et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand il y a eu l'article de Rivarol, là, visiblement, c'était le patting point, quoi. Elle a pu accepter. Mais c'est d'abord un enjeu de communication. Ce n'est pas un enjeu idéologique. Ça, il faut vraiment se le dire sur le fond. À part, en effet, cette obsession antisémite de Jean-Marie Le Pen qui n'existe pas réellement chez Marine Le Pen, le reste, c'est qu'une évolution sémantique. Ce n'est pas une évolution idéologique. Le FN adoucit, de fait, son image. C'est une évolution sémantique, peut-être pas idéologique, mais en tout cas, l'image est adoucie. Est-ce qu'on peut imaginer, Guillaume Tabard, un rapprochement avec l'UMP ? Non, pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, le principal adversaire du Front National, c'est l'UMP. Le principal adversaire de l'UMP, c'est le Front National. Aujourd'hui, quand on prend tous les sondages d'intention de vote présidentielle, je crois qu'il y en a encore un qui va apparaître demain, qui met Nicolas Sarkozy, 29, Marine Le Pen, 28, François Hollande, 17. Il y en avait un dans le Figaro il y a 15 jours, qui donnaient encore les mêmes chiffres, même François Hollande encore un peu plus bas. Donc, pour l'instant, la compétition qui se prépare, bien sûr, tout ça peut changer en deux ans, mais la compétition qui se prépare, c'est l'UMP contre le Front National. Et je pense que le changement de nom de l'UMP, le fait que Nicolas Sarkozy veuille s'appeler les Républicains, c'est aussi, ça c'est un aspect qui je pense qui a été moins souligné, mais qui, à mon avis, est essentiel dans la pensée de Nicolas Sarkozy, c'est un moyen de préparer son deuxième tour face à Marine Le Pen. En termes de mots à la mode de porosité d'électorat, on a vu à travers les partiels, etc., que dans tous les scénarios, il y avait de la porosité de part et de l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait des électeurs de gauche qui votaient FN, des électeurs de droite qui votaient FN, et inversement, des électeurs de l'UFN qui pouvaient voter, et dans les portions, aujourd'hui, quasiment identiques. Je crois que la fameuse tripolarisation des vies politiques françaises, c'est qu'on ne peut plus dire qu'il y a un parti, l'UFN, qui serait un prolongement radicalisé de la droite. Le programme n'a rien à voir. Sur certains points, il est plus proche de l'UMP. Sur d'autres points, il est plus proche de Mélenchon, on l'a dit, ou du Parti communiste ou de PES. Il y a trois blocs qui sont aujourd'hui en compétition avec les deux autres. Et ça qui rend la vie politique à la fois passionnante et en même temps compliquée pour tout le monde, c'est que chaque bloc doit se battre contre deux autres blocs et avec des thématiques qui n'ont rien à voir. Jamais le FN n'a été aussi fort. On a l'impression qu'on assiste un peu à un paradoxe. Il est très fort dans les urnes. Jamais 25% au départemental. Et on a le sentiment que c'est un parti en crise. Mais est-ce que c'est vraiment un parti en crise ? C'est une petite crise ? Oui, bien sûr, il y a une crise. Mais comme il y a eu des crises au PES, toutes les guerres au PES, il y en a eu. Des guerres à droite, tous les épisodes, Chirac-Baladur, Sarkozy-Villepin, enfin, là aussi, c'est un élément de la normalisation du FN. C'est qu'il est aussi entré dans le temps des guerres personnelles, des compétitions, des rivalités, etc. Mais ce n'est pas ça qui affaiblit électoralement, je pense, le FN. Il faut un peu relativiser quand même ce qu'on appelle la force du FN parce que le FN est fort en pourcentage des voix mais en nombre d'électeurs, en nombre d'électeurs, il n'en gagne pas. Marine Le Pen a fait plus de 6 millions de voix au premier tour de 2012 et là, au premier tour des départementales, le FN a fait un peu plus de 5 millions. Donc, il y a un écart. Il n'y a pas de gain. Il fallait faire le même travail avec l'UNP et le PS. Le FN est élevé parce que les autres se sont affaiblis. C'est surtout ça, la différence. C'est la capacité de mobilisation du FN qui est extraordinaire. C'est-à-dire, globalement, Marine Le Pen arrive à mobiliser pour une élection locale 80%, 70% à 80% de son électorat national. Pour les autres partis, pour les européennes, par exemple, le Parti Socialiste n'avait pu mobiliser que 25% de son électorat d'où le différentiel en pourcentage. Mais quand on regarde, en effet, en nombre d'électeurs, nationalement, pour l'instant, le FN ne progresse pas spécialement. Par contre, il y a une capacité de mobilisation très très forte, y compris parce qu'il y a un vote identitaire d'un côté et de précaution de l'autre. Moi, je préfère cette notion-là et qui fait que les électeurs du FN sont très motivés. Oui, mais en même temps, il faut bien être clair, il n'y a jamais eu autant de mairie du FN qu'il y en a actuellement. C'est pas le Rade-Marais. C'est pas le Rade-Marais, mais il y en a. Il y en a rien. C'est sans précédent. Bien sûr, c'est pas le Rade-Marais. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Il faut aussi... C'est parce que quand on constate au bout d'un moment que les électeurs de gauche ou de droite boutent les urnes une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il faut arrêter de dire que ce sont simplement des électeurs de gauche qui ne vont plus voter. Ils ne sont plus électeurs de gauche. Ce ne sont plus électeurs du tout. Non, mais ils sont passés ailleurs. On peut gagner une présidentielle par abstention de l'autre. Ça existe aussi. C'est même ce qui arrive le plus court. Un autre enjeu, c'est de passer, pour Marine Le Pen, un de ses enjeux, c'est de passer un vote d'adhésion. Alors, tout le discours du FN ces derniers temps, c'était de dire on est sorti du vote de contestation, maintenant on est un vote d'adhésion, sauf que ce n'est pas précisément ce que montrent les sondages sortis des urnes où une majorité d'électeurs du FN déclarent toujours voter pour manifester contre le gouvernement, contre le pouvoir en place. Qui sont les... Oui, Valérie Goudet. Louis Alliot s'exprimait sur la radio Sud Radio ce matin, et c'était assez intéressant parce que lui n'était pas pour une sanction très dure vis-à-vis de Jean-Marie Le Pen, mais il disait surtout que ce qu'il veut aujourd'hui c'est que le FN ne fasse plus peur. C'est justement sur ses stratégies de communication, etc. Le FN avec Jean-Marie Le Pen faisait entre guillemets peur par les pseudo-thérapages, etc. Et cette normalisation passe aussi par cette stratégie et cette communication politique que fait passer Marine Le Pen et ses cadres. Le FN doit être un parti entre guillemets normalisé et dédiabolisé. Et je crois que c'est là-dessus aussi qu'ils vont se concentrer. J'aimerais vous entendre également qui sont les gagnants ce soir au FN ? C'est la ligne Philippot qui sont ceux qui tiennent la boutique ce soir au FN ? Collard, Philippot, bien sûr. Oui, c'est la ligne Philippot. Pour l'instant, c'est la ligne Philippot et Marine Le Pen. Et qu'est-ce qu'ils vont réussir à imposer au FN ? Quelles sont les idées qu'ils pourraient faire émerger ? Qu'est-ce qui va changer ? Alors ça, c'est l'étape suivante et puis on va en savoir un petit peu plus quand les questions précises seront posées aux adhérents du FN. Donc c'est ce fameux congrès à distance. L'Assemblée générale extraordinaire dont le FN parle dans son communiqué ce soir. Les gens ne seront pas réunis mais ils voteront. Il est question d'un parti modernisé, d'un parti restructuré. À quoi ça pourrait ressembler ce nouveau FN ? Ça ne va rien changer, Valérie Gounet ? Moi, je pense que ça ne va pas changer grand-chose. La seule chose, c'est qu'ils sont en train d'évincer Jean-Marie Le Pen pour tout ce qu'ils disent, c'est-à-dire pour ce qu'ils représentent, cette provocation, cette diabolisation, ce FN qui, soi-disant, fait peur, ce diable de la République comme d'autres l'ont appelé. Mais autrement, fondamentalement, les choses ne vont pas changer. Sauf que justement, sur leur faiblesse, dont on parlait tout à l'heure, leur lacune, notamment sur le programme économique, ils cherchent à évoluer, à présenter quelque chose de fiable. Mais après, le FN reste sur ses fondamentaux et il ne faut cesser de le répéter. Et de son point de vue, il aurait tort d'en changer puisque c'est quand même ces fondamentaux-là qui lui ont permis d'arriver aujourd'hui autour de 25%. Sauf que quand on pose la question de la crédibilité, on sent qu'il y a des réticences sur le FN. Oui, mais... De grosses réticences. Crédibilité sur le programme économique, notamment. Il y a de grosses faiblesses. Oui, mais... Crédibilité sur le staff qui entoure Marine Le Pen. Oui, mais quand on dit son programme économique n'est pas crédible, ça sous-entend que les autres programmes le sont. Or, ce que voient les électeurs, c'est que le programme économique de l'UMP a échoué. Alors, on peut dire que ce n'est pas le programme... Bon, mais il voit aussi que la politique économique de François Hollande a échoué. Donc, dire que son programme n'est pas crédible, c'est un argument qui lui-même n'est pas crédible dans un contexte où, à tort ou à raison, on a le sentiment que toutes les thérapies économiques qui ont été essayées jusqu'à présent ont échoué. Stéphane Vanich ? Je crois que le principal problème de Marine Le Pen, c'est la démocratie. C'est-à-dire que les Français n'ont pas confiance dans le Front National ni dans Marine Le Pen par rapport au respect démocratique. Et quand on regarde ces discours, les Français ont raison. Et donc, le vrai souci, dans le côté ni gauche ni droite, parce qu'il y a quand même un certain nombre de référents, les discours de Marine Le Pen sont toujours rhétoriquement les mêmes. C'est-à-dire que c'est une France en décadence, trahison des élites, ni gauche ni droite, seul le nationalisme ou la préférence nationale peuvent nous sortir de là. Globalement, les Français n'adhèrent pas à ça. Et donc, du coup, il y a un hiatus et je ne sais pas comment Marine Le Pen et Philippot vont se sortir de cette contre-démocratie. Dire « négoce des droits » ce n'est pas être antidémocratique. Si, les mots de la fin. Le gaullisme, c'est construit sur le refus de... En cas de crise. Le gaullisme, c'est le refus du négocié de droite et c'est aussi une France qui a failli et qu'il faut pouvoir redresser par le Rassemblement. Pour le négocié de droite et rester démocratique, il faut que la France soit en crise grave et c'est pour ça que Marine Le Pen décrit tout le monde. Merci. France tragique. Merci à tous les quatre. Merci Valérie Gounet. Merci Stéphane Wannich. Restez avec nous. Le sport, ce sera avec François Pinet. On parlera de cette jeune fille regardée, effondrée, émue aux larmes. Mais qu'est-ce qu'il peut bien mettre cette jeune fille dans cet état ? La réponse, juste après la pause. A tout de suite. Restez avec nous sur E-Télé.